A la haine de l'actualité de ce mercredi soir, tenu aujourd'hui d'un conseil des ministres, le salaire minimum garanti passe de 36 000 à 60 000 francs CFA. Cette mesure du gouvernement ivoirien vise à améliorer les conditions de vie des populations. Une kermesse pour donner le sourire aux enfants de Yopougon et d'Abobo, c'est une initiative de la Croix-Rousse française et ivoirienne. Une façon pour ces organisations de célébrer la journée mondiale des droits de l'enfant, ce mercredi 20 novembre. Il faut à tout prix faire reculer le paludisme dans le monde et en Afrique. La 25e réunion du conseil d'administration du Roll Back Malaria se déroule à Abidjan. 103 pays prennent part à la rencontre. Il est 23h, c'est votre journal sur RTI 1. Bienvenue à tous. En Côte d'Ivoire, le salaire minimum interprofessionnel garanti passe de 36 000 à 60 000 francs CFA. Le gouvernement ivoirien a annoncé une hausse de plus de 23 000 francs du SMIG. Le projet de décret a été adopté aujourd'hui en Conseil des ministres. Cette mesure vise à soulager les travailleurs qui ont souffert de la hausse des prix. Jérôme Kofi Aboulin. Pour une bonne nouvelle, c'en est une. La promesse du chef de l'État pour l'année qui s'annonce avec la révalorisation salariale. Le SMIG, salaire minimum garanti, passe désormais de 36 000 environ à 60 000. Décision rendue publique par le Conseil des ministres tenue ce mercredi 20 novembre 2013 au palais présidentiel. De 36 607 francs CFA à 60 000. Soit une augmentation de 23 393 francs CFA. Cette décision est l'aboutissement de discussions engagées par le gouvernement avec les partenaires sociaux depuis 2007. Cette mesure naturellement était attendue par les populations et vient soulager les travailleurs qui n'ont que trop souffert de la hausse des prix. Son application contribue à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Cette décision va rentrer en vigueur, évidemment, dès son adoption. Et elle permettra effectivement aussi, dans le cadre de la réflexion qui est menée sur instruction du président de la République, de mener donc une réflexion pour la prise en compte des couches de populations défavorisées. Ce Conseil des ministres a également donné lieu à une projection à l'attention des membres du gouvernement et du président de la République, Alassane Ouattara. Une projection relative à un certain nombre de réalisations à Abidjan, principalement dans la commune du Plateau, centre de décision par excellence. Il s'agit notamment de la construction de résidences des hôtes du chef de l'État, de l'extension de la prémature, de la réhabilitation de l'immeuble La Pyramide et sur le plan environnemental de la dépollution de la baie de Kokodi. Depuis hier, le ministre en charge du budget est connu. Il se nomme Abdou Rahman Sissé et il est âgé de 32 ans. Je vous invite à découvrir ce jeune prodige avec Sylvie Touré. Il fait son entrée dans le gouvernement et dans l'histoire. Abdou Rahman Sissé est depuis ce mardi ministre auprès du premier ministre chargé du budget. Mais ce n'est pas sa fonction qui le propulse dans l'histoire, mais sa jeunesse. Ministre à à peine 32 ans, une première en Côte d'Ivoire. Cette confiance va bien au-delà de ma modeste personne et va à l'endroit de la jeunesse ivoirienne, ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger, mais aussi à la jeunesse africaine. Ce mercredi, Abdou Rahman Sissé a fait son premier conseil des ministres côté du président de la République et des autres membres du gouvernement. Il a pu prendre la pleine mesure de la tâche qui lui est confiée. L'exécution même du programme gouvernemental passe par le budget, que ce soit en recette ou en dépense. Donnez-moi le temps de tout formaliser et puis on aura l'occasion dans quelques jours de pouvoir avoir des discussions un peu plus poussées sur la question. Ministre à 32 ans, une nomination qui ne se passe pas de commentaire dans les rues d'Abidjan. Nous sommes fiers de ça. Ça c'est une opportunité de nous aussi de nous mettre au travail pour passer un jour aussi de 20 minutes. Pour moi, c'est la promotion de la jeunesse, c'est la qualification. À part du moment où il a les compétences pour représenter la jeunesse dans ce gouvernement, c'est la Côte d'Ivoire qui est au travail. Compétences, le mot est lâché, Abdou Rahman Tissé devra en faire la preuve. Pour l'heure, retenons qu'il est ingénieur de l'école polytechnique de Paris en mathématiques appliquées, ingénieur de l'Institut français du pétrole ainsi que de l'université d'Oklahoma aux Etats-Unis. Le nouveau ministre du budget a pratiqué le monde des finances chez Goldman Sachs à Londres, puis au cabinet du président de la République de juillet à décembre 2012. Il a aussi fait ses classes auprès de la ministre Niali Kaba, en charge de l'économie et des finances, en qualité de directeur de cabinet. Ministre auprès du premier ministre chargé du budget, ministre à 32 ans, Abdou Rahman Tissé entre dans l'histoire. A lui de mériter la confiance du président de la République afin d'ouvrir peut-être la porte du gouvernement à d'autres jeunes. Avec la nomination d'Abdou Rahman Tissé au poste de ministre en charge du budget, le ministère de l'économie et des finances se voit scindé en deux. Quels sont les rôles de chaque département ? Nous en parlons avec Adam Akoni. Le budget 2014 sera administré par un nouveau membre du gouvernement ivoirien, le ministre auprès du premier ministre chargé du budget. Dans la tradition financière, il revient au ministre du budget de traiter les questions liées à la préparation et à l'exécution du budget, à la comptabilité publique, aux pensions, aux régies financières et aux cadastres. En clair, le nouveau département devient l'acteur principal de la mobilisation des fonds de l'État et de leur affectation conformément aux prescriptions du budget. A côté, le ministère en charge de l'économie et des finances depuis le 22 novembre 2012 garde les manettes de la politique économique du pays. A cet effet, il lui appartient de conduire les négociations avec les bailleurs de fonds, de conclure les accords de partenariat et de suivre les indicateurs de convergence au sein de grands ensembles économiques tels que l'UEMOA et la CDAO. C'est une seconde chance pour les acteurs économiques pour acquérir l'emprunt obligataire TPCI 6% 2013-2016. Le titre a fait son entrée en bourse. La cérémonie de première cotation a eu lieu aujourd'hui à la Bourse régionale des valeurs mobilières. Nous restons avec Adam Akone pour le compte-rendu. Le marché boursier ouest-africain s'anime davantage. La Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM enregistre le 14e titre obligataire de l'État de Côte d'Ivoire. Depuis ce mercredi 20 novembre, l'emprunt trésor public de Côte d'Ivoire 6% 2013-2016 est sur le marché boursier, donnant du coup une seconde chance à tous ceux qui n'ont pu souscrire lors de l'émission de l'emprunt. La cotation en bourse pour les titres d'État, c'est une exigence de la réglementation qui impose que trois mois après la clôture de l'émission, les titres soient introduits en bourse. L'intérêt de l'introduction en bourse, c'est de permettre à ceux qui à l'origine n'ont pas pu souscrire d'acheter des titres de l'État de Côte d'Ivoire. De l'autre côté, ceux qui sont détenteurs de ces titres, qui désirent sortir de l'opération, de les céder. Ça ne préoccupe pas des ressources additionnelles parce que l'avantage pour l'investisseur, c'est de pouvoir se libérer. Pour sa première cotation, 463 obligations ont été échangées. Avec ce nouvel emprunt, l'encours des lignes obligataires de la Côte d'Ivoire est porté à 642 milliards de francs CFA, soit plus de la moitié de la capitalisation totale du segment obligataire de la BRVM. La relance économique et le partenariat privé-public entre la France et la Côte d'Ivoire étaient au menu d'une rencontre entre le ministre du Commerce extérieur français et le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Beugré-Mambé. Les échanges entre les deux personnalités ont eu lieu à l'hôtel du district d'Abidjan. Waka Sidoni Davila. A la faveur de sa visite en Côte d'Ivoire, la ministre du Commerce français, Nicole Brick, accompagnée d'une forte délégation d'hommes d'affaires français, a été reçue par le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Beugré-Mambé. Ils ont ensemble évoqué la relance du partenariat privé-public entre la France et la Côte d'Ivoire. Des projets pour lesquels il serait bon de développer des partenariats et bien sûr en parfaite harmonie avec l'État ivoirien et qui correspondent aux besoins des populations ivoiriennes. Robert Beugré-Mambé, à cette occasion, a présenté à ses hôtes ses grands projets dans le domaine des infrastructures, de l'environnement, des transports et de la santé. Tout ça c'est pour que la Côte d'Ivoire, qui a des potentialités économiques de premier plan, puissent profiter avec des partenaires privés qui ont le souci d'aider la Côte d'Ivoire à se développer. Il y a beaucoup de chantiers qui vont s'achever, que nous allons commencer à inaugurer bientôt. Il y a l'abattoir qui est terminé au 2 tiers, il y a l'université que nous avons livrée, il y a beaucoup d'autres chantiers qui sont en cours. Des projets qui, une fois réalisés, donneront à Abidjan une fière allure, à l'instar des grandes capitales du monde. A l'issue de cette rencontre, le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Beugré-Mambé, et la ministre du Commerce français, Nicole Brick, ont exprimé leur satisfaction quant à la relance du partenariat privé-public entre la France et la Côte d'Ivoire. Le reportage de Sidonie Davila est commenté par Sylvie Touré. Le Centre de promotion des investissements et le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur vient de remettre au Premier ministre Daniel Cablan-Duncan le rapport relatif au Forum des investisseurs de la diaspora, organisé en juin dernier à Paris, capitale française. Hugues Hervé-Bli. C'est en juin dernier que s'est déroulé à Paris le premier forum à Diaspora for Grove, avec satisfaction. Nous avons mobilisé au total 9 milliards, un peu plus de 9 milliards d'intentions d'investissement dans différents domaines. Donc il fallait aujourd'hui remettre les actes au Premier ministre et faire un certain nombre de recommandations. Dans les propositions faites et qui figurent dans le document remis au Premier ministre, la création d'un fonds de garantie pour l'investissement privé et la mise en place d'un cadre institutionnel pour mieux connaître la diaspora ivoirienne. Dernière proposition qui devrait déboucher sur la mise en place d'un conseil supérieur des Ivoiriens de l'extérieur. Dans le document reçu par le Premier ministre figurent également les prochaines destinations du Forum à Diaspora for Grove. Nos Amériques, nous avons pris deux pôles. Nous avons pris donc le pôle Canada avec Montréal et le pôle Etats-Unis avec Washington. Pourquoi ? Parce que c'est le deuxième continent qui regroupe le maximum de nos compatriotes. La détermination du gouvernement à tout mettre en œuvre pour favoriser une participation plus accrue de la diaspora ivoirienne à l'effort de construction nationale n'a pas manqué d'être soulignée à l'occasion par le Premier ministre. Visite du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, en Chine. Le chef de l'hémicycle ivoirien a échangé avec les autorités chinoises et des chefs d'entreprises désireux d'investir en Côte d'Ivoire. Hamza Diaby est notre envoyé spécial en Chine. En visite officielle en République populaire de Chine, depuis trois jours aujourd'hui, Soro Guillaume a un agenda chargé. Entre séances de travail, visite d'entreprises chinoises de référence et visite de sites touristiques, le président du Parlement de Côte d'Ivoire trouve toujours du temps à accorder aux hommes d'affaires du pays hôte. Des hommes d'affaires qui accordent un réel intérêt à la destination Côte d'Ivoire. Il m'a donné beaucoup de conseils très utiles, par exemple, de nous encourager, d'augmenter des emplois, d'augmenter l'employé ivoirien. Nous sommes une société minière en Côte d'Ivoire. En plus, nous avons déjà construit une grande réussite et attend une production très favorable. Nous pouvons élagir la production et résoudre plus ou moins le problème du chômage. Tout comme la Chine, qui a su se hisser au rang de deuxième puissance économique mondiale, la Côte d'Ivoire se relèvera certainement de sa chute pour rebondir et repartir à la conquête du développement. Et pour y arriver, l'apport des investisseurs étrangers compte pour beaucoup. Dans ce long marathon d'audience accordée, les Ivoiriens étudiants de Chine ont également été reçus par le président de l'Assemblée nationale. Direction Bangkok, en Thaïlande, où s'est ouvert hier le forum ITU Telecom World, une rencontre qui table sur l'avenir des télécommunications et les innovations technologiques. La Côte d'Ivoire prend part à ce forum de haut niveau et la délégation ivoirienne est conduite par le ministre de la Poste et des TIC, Bruno Nabanyekoni. Thème de cette édition de ITU Telecom World, accueillir le changement dans un monde numérique. On en sait plus avec notre envoyé spécial à Bangkok, la Sino-Ottara. Comment exploiter au mieux les changements opérés dans le secteur des technologies pour améliorer la vie des populations sur la planète? C'est en substance la question qui a été au centre des discussions à l'ouverture de ITU Telecom World à Bangkok, en Thaïlande, où se réunissent durant quatre jours les acteurs mondiaux du secteur. Le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications, UIT, Amadoum Touré, entouré de personnalités du secteur privé et public, ont indiqué que le potentiel du marché mondial des TIC devrait atteindre, sinon dépasser les 5 000 milliards de dollars d'ici 2016. Pour faire face aux changements et accompagner la dynamique, les acteurs comme les États, les investisseurs, les régulateurs sont appelés à coopérer pour que les technologies soient au service de tous dans la logique du partenariat public-privé. À la recherche de partenariats et en tant qu'État membre de l'Union internationale des télécommunications, la Côte d'Ivoire participe une fois de plus à la rencontre. Avec son ambition de bâtir une économie numérique, le pays est représenté par les structures des régulations et en charge de capter les investissements dans ce domaine porté par l'innovation. À marge des débats, un salon dédié à l'industrie des TIC a été ouvert par Amadoum Touré, accompagné de plusieurs personnalités, dont le ministre ivoirien de la Poste des TIC, Bruno Nabanyé connaît. Des pavions thématiques mettent en évidence les questions cruciales comme la cybersécurité, la virtualisation des réseaux, la convergence de la réglementation et l'avenir du haut débit Internet. Retour en Côte d'Ivoire avec une nouvelle salle d'archives pour la préfecture d'Abidjan. La salle a été réhabilitée et équipée par l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Coup des travaux de réhabilitation, 12 millions de francs CFA. L'inauguration s'est faite en présence de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Abou Sanogo. La salle des archives de la préfecture d'Abidjan, entièrement réhabilitée et équipée par l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Une réhabilitation qui a coûté 12 millions de nos francs. Le bâtiment flambant neuf a été remis à l'état de Côte d'Ivoire par la représentante du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Aïchatou Mindaoudou. Nous sommes ici pour accompagner le gouvernement de Côte d'Ivoire pour un retour effectif de l'autorité de l'État. Et l'un des moyens pour le retour de l'autorité de l'État, c'est que les symboles qui sont ceux de l'État, notamment les archives qui sont la mémoire quand même de tout le pays, puissent être efficaces et efficaces et d'accès faciles. Le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a traduit sa reconnaissance à la mission des Nations Unies pour sa contribution au renforcement de l'autorité de l'État. Nos bâtiments étaient complètement détruits au niveau du bureau des archives. Et aujourd'hui, cette réhabilitation, cet équipement permet de redonner à ce bureau toute sa plénitude. Et nous-mêmes, l'État, nous allons accompagner cet effort pour numériser toutes les archives qui sont la mémoire d'un pays. La représentante du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire était accompagnée par la secrétaire générale adjointe du secrétaire général des Nations Unies en charge de la sécurité et de la sûreté au niveau mondial. Mbaranga Gassaraboui a salué le gouvernement pour avoir accepté de travailler avec la mission des Nations Unies. Le ministère de la Construction veut faire d'Abidjan une ville dont les bâtisses respectent les normes de construction urbaine. Et pour atteindre cet objectif, le ministère a, en collaboration avec un groupe d'experts géomètres, restauré l'opération de redressement des lotissements irréguliers dans le district d'Abidjan. Laetitia Manglet. De nombreux terrains et habitations du district d'Abidjan ne répondent pas aux normes de construction urbaine. Une situation d'irrégularité à laquelle veut remédier le ministère de la Construction, du logement et de l'urbanisme. Pour ce faire, une opération de redressement des lotissements irréguliers du district d'Abidjan est initiée. L'opération vise à faire d'Abidjan un espace urbain au sens propre du terme. Nos villes ont été bâties pas toujours dans les normes et selon les règles de l'art. Donc, arrivé à un moment donné, l'état de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Construction, décide de mettre de l'ordre. De façon concrète, nous allons commencer cette opération par une grande sensibilisation. Pour donner les objectifs de ce projet et prendre en compte les attentes des populations. L'opération de redressement des lotissements irréguliers du district d'Abidjan, tel qu'engagé, va s'étendre sur deux mois. Elle prend en compte de nombreuses réformes, notamment le remplacement de la lettre d'attribution, de l'arrêté de concession provisoire et du certificat de propriété par un document unique. Il s'agit de l'arrêté de concession définitive, a indiqué le directeur de cabinet du ministre de la Construction. Les chefs de terre et de village du district d'Abidjan sont également mis à contribution pour la réussite de l'opération. Le monde entier a célébré aujourd'hui la journée internationale du droit des enfants. Adoptée par les Nations Unies le 20 novembre 1989, cette journée est une occasion de se rendre compte des nombreuses injustices perpétrées contre les enfants dans le monde. En Côte d'Ivoire, la célébration de cette journée s'est traduite par une kermesse, initiée par la Croix-Rouge française, en collaboration avec la Croix-Rouge Côte d'Ivoire. L'objectif était d'apporter un peu de bonheur aux enfants des communes de Youpougon et d'Abobo. Michel Mambo. Des enfants qui gambadent ça et là, des jongleurs, des stands de jeux, ambiance bon enfant au groupe scolaire Kone Adama de Youpougon à l'occasion de la journée mondiale des droits de l'enfant. La Croix-Rouge française, en collaboration avec la Croix-Rouge Côte d'Ivoire, entend à travers cette kermesse apporter de la gaieté à ses 250 enfants venus des sous-quartiers de Youpougon et d'Abobo, deux quartiers qui portent encore l'estimate de la crise post-électorale. On apporte un soutien psychosocial. À travers, notre dispositif contient différents volets. On a des permanences psychologiques conduites par des psychologues. On a des visites à domicile. Donc là, ce sont les volontaires qui vont au domicile des bénéficiaires pour les écouter, pour parler. On a des activités récréatives. Donc c'est ce qui est un petit peu en lien avec notre activité d'aujourd'hui. On a des groupes de parole et on a des activités de cohésion sociale. Et pour joindre l'utile à l'agréable, sensibilisation des parents au respect des droits de l'enfant, sketch et autres comptes, et tête également au programme de cette journée spéciale. Il y a des questionnaires sur le droit des enfants. On pose la question, on leur dit par exemple c'est quoi le droit des enfants et puis le groupe doit trouver quand même la réponse à cette question. Et le message semble bien perçu. On ne doit pas m'attraper les enfants. On ne doit pas frapper les enfants. Les enfants doivent partir à l'école. La journée mondiale des droits de l'enfant est célébrée tous les 20 novembre, ce depuis 20 ans. Le marché ivoirien n'a pas du tout été approvisionné en sucre intoxiqué, contrairement aux messages qui circulent depuis ce matin dans tout le pays. Le ministère en charge du commerce rassure les populations sur la question. Mamadou Kouassi. Angoisse, peur et inquiétude chez les consommateurs ivoiriens depuis ce mercredi 20 novembre 2013. Des messages téléphoniques faisant état de l'approvisionnement du marché ivoirien d'un sucre intoxiqué. La quantité estimée à 50 tonnes serait en provenance du Bénin. J'étais dans l'école de mes enfants ce matin-là et la sous-directrice m'a dit de faire présentation qu'il y a un sucre qui est arrivé du Bénin, que c'est un sucre empoisonné. Donc si on veut payer le sucre, on n'a qu'à le payer dans les grandes surfaces. Et moi, je lui ai dit qu'il n'y a pas de garantie. J'ai eu très peur parce qu'on a des enfants à la maison qui utilisent le sucre. Donc là, depuis ce matin-là, je ne suis pas du tout tranquille. Toujours selon ce message, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida seraient la source d'informations et que cette information serait diffusée sur une chaîne de radio internationale, chose que la tutelle démont. Le ministère du Commerce, de la Artisanat et de la Promotion des PME se veut plus rassurant. Je peux vous assurer que jusqu'à ce jour, à l'ordre dont je vous parle, les agents n'ont fait aucune observation particulière à ce niveau-là. Le marché est sous contrôle. Les postes d'observation sont en place. Les commerces également, à fervent du sucre de qualité, produit localement. Ces rumeurs sont la NM du genre. Des choses qui trouvent la quiétude des Ivoiriens, surtout après les graves crises qu'a connues la Côte d'Ivoire. Un mot de santé à présent. Abidjan abrite depuis ce mercredi la 25e réunion du conseil d'administration du Rollback Malaria. La rencontre prend fin le 22 novembre et 103 pays sont mobilisés pour faire réculer le paludisme qui fait des ravages dans le monde et surtout en Afrique. Serge Collier. 103 pays réunis à Abidjan dans le cadre de la 25e réunion de l'organisation Rollback Malaria, traduisée « faire réculer le paludisme ». Objectif, harmoniser les stratégies de lutte contre le paludisme et coordonner leur mise en œuvre dans tous les pays. Nous avons 216 millions de cas de paludisme par an dans le monde et 80% se passent en Afrique au sud du Sahara. Quand vous prenez les décès, ça fait 660 000 décès par an et 90% se passent en Afrique et 91% de ceux-là sont des enfants de moins de 5 ans. Donc vous comprenez l'importance de la lutte contre le paludisme et parce que si nous investissons dans la lutte contre le paludisme, nous sauvons des vies humaines et aujourd'hui avec les instruments de lutte qui sont à notre disposition, aucun enfant ne doit mourir de paludisme parce que nous savons prévenir la maladie, nous savons traiter. Les experts du Roll Back Malaria vont surtout se pencher sur les difficultés d'ordre financier dans la lutte contre le paludisme. Le paludisme affecte la productivité dans le milieu professionnel et appauvrit les familles et ménages en Afrique. Il faut donc déployer tous les moyens pour faire réculer cette maladie. Intéressons-nous à la journée nationale de la promotion de la santé buccodentaire ce mercredi 20 novembre. Elle a été marquée par des consultations et des soins gratuits et c'était également une journée d'informations sur l'hygiène buccodentaire. C'est la deuxième année consécutive que la Côte d'Ivoire célèbre la journée nationale de la santé buccodentaire. Le programme national chargé de la promotion de la santé buccodentaire a initié à l'occasion une séance de dépistage pour sensibiliser les populations. Nous voulons encourager les Ivoiriens à fréquenter régulièrement les cabinets dentaires, même pour des contrôles de routine. La douleur ne doit plus être le seul motif de consultation au cabinet dentaire. En un an d'activité, seulement 443 consultations buccodentaires ont été enregistrées dans les établissements sanitaires. Un chiffre qui montre combien la majorité de la population néglige l'hygiène buccodentaire. Les maladies sont multiples, mais généralement on a deux grandes sortes de maladies. Les maladies de la dent elles-mêmes, ce sont les caries. Mal brossées aussi, la dent peut être sujet à une maladie qu'on appelle la maladie parodontale. Les bénéficiaires de ce dépistage gratuit saluent l'initiative. Je demande au ministère de la santé de le faire souvent. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas d'argent, qui sont chez eux-mêmes qui n'arrivent pas à venir. Je prends le cas d'une vieille femme qui est venue ici, elle n'a pas d'argent. Aux yeux, ils ont dit que c'était gratuit et elle est venue. Ce dépistage gratuit de maladies buccodentaires a été possible grâce au soutien de la Fédération dentaire internationale. Le reportage est signé Kadisou Moro et il est commenté par Victorine Yaoyoboui. La libéralisation de l'espace audiovisuel en Côte d'Ivoire, c'est pour 2015. Avant cette échéance, la direction générale de la RTI est à pied d'oeuvre pour rendre cette maison plus efficace. Elle vient de renforcer le parc automobile de l'entreprise avec 40 véhicules neufs pour permettre aux agents de travailler dans de meilleures conditions. La cérémonie de remise des véhicules a eu lieu ce matin. Hermann Yannier. Remise symbolique de clé de véhicule par le président du conseil d'administration de la RTI au directeur général adjoint qui a son tour les remet au directeur de moyens généraux. La RTI vient ainsi de faire un bon qualitatif dans le renforcement de son parc auto. Cet échantillon des 44 véhicules acquis sur fonds propres fait économiser à la RTI 251 millions de francs CFA pour la location des véhicules, surtout pour les grandes missions. C'est le fruit des efforts des agents qui permettent à la RTI aujourd'hui de pouvoir accueillir tous ces matériels. Je vais citer quelques-uns de ces efforts pour montrer que par nos propres ressources, ce que j'avais dit vraiment qui était important, on est capable de faire beaucoup de choses. Nous avons la chance d'avoir de par notre métier une bonne relation avec notre tutelle et avec les autorités. Mais comme vous le savez, il y a beaucoup à faire pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc il faut aussi que chacun regarde, et plus particulièrement la RTI, ce que nous sommes capables de faire par nous-mêmes, par nos propres efforts. Autre bon point, l'acquisition de ce cas de production. Il va permettre de couvrir les grands événements avec beaucoup plus de sérénité et d'aisance. Ce cas est équipé de huit caméras et des régions disposent également d'un groupe électrogène pour assurer son autonomie. La remise des véhicules a été aussi l'occasion pour le directeur général de la RTI d'inviter ses collaborateurs à plus d'abnégation au travail. Tout ce que je vous ai promis, nous sommes en train de vous le donner. Donc de la même manière, je mettrai la pression à chacun d'entre vous. Parce que si moi j'atteins mes objectifs, vous devez atteindre les vôtres aussi. Donc vraiment, c'est vraiment le sens un peu de tout ce qu'on fait. On est capable de faire beaucoup de choses par nous-mêmes. Je crois qu'il faut vraiment que la RTI, on retrouve toute notre confiance, toute notre sérénité. Avec l'acquisition des moyens de production et de locomotion, la RTI prépare activement la concurrence avec la libéralisation de l'espace audiovisuel annoncé pour bientôt. Autre décor, autre sujet. Rendons-nous à Atiéguacro, un village situé à 18 km de Yamsoukro, pour parler de la 9e édition du Prix Pement du Peuple Nanafoué avec Thérèse Tapé-Yoboué. Atiéguacro fait partie des localités qui recevront le chef de l'État à l'occasion de sa prochaine visite dans la région du Bélier et du district de Yamsoukro. Avant cette visite, le directeur général du Bénet a procédé à une visite de terrain à Atiéguacro pour le suivi des travaux d'infrastructure économique initiés par le programme présidentiel d'urgence. Une occasion pour ACA Cracofi pour inviter les populations à sortir massivement pour réserver un accueil mémorable au chef de l'État à Atiéguacro. Après cela, dans le cadre de la 9e édition du Prix Charles Pement, une centaine d'élèves enseignants ont été distingués dans la localité. Ce prix est initié depuis 2005. Pour l'initiateur, ce prix s'inscrit dans la vision des Nations Unies en matière d'éducation, c'est-à-dire des enseignants de qualité pour une éducation de qualité. Grâce à la saine émulation que suscite ce prix, le Collège moderne d'Atiéguacro est classé 3e de toute la direction régionale au vu des résultats du BPC l'année dernière. Tous les intervenants à cette cérémonie ont félicité et salué l'initiateur du prix pour ses actions de développement du canton Nananfoué, dont Atiéguacro est le chef-lieu. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur RT1. – Sous-titrage FR –